C'est trois générations de femmes. Il y a la mère, la grand-mère et la narratrice, qui est la fille de la mère. La grand-mère qui s'appelle Rose, la mère qui s'appelle Reine et la narratrice qui n'est presque pas nommée dans le livre. Et en fait, c'est une sorte de triangle amoureux un peu compliqué. Donc la grand-mère Rose, qui est décrite comme un personnage légendaire et elle est surtout, elle est à la fois virile et romantique, c'est-à-dire qu'elle est entre modernité et archaïsme. Donc elle a à la fois, c'est quelqu'un d'extrêmement, qui a beaucoup de panache, qui est partie toute seule d'Algérie pour chercher son mari en France et qui en même temps avait vraiment un cœur romantique qu'elle a transmis et à sa fille et à sa petite-fille. Donc la narratrice va être obligée de se situer entre ces deux personnages féminins qui sont extrêmement puissants et trouver sa place dans ce triangle amoureux compliqué. Donc la mère, comment la présenter ? C'est quelqu'un de très contradictoire, qui a en fait traversé 68 avec la libération sexuelle sans tellement que ça transforme sa personne, on va dire, et qui donc va éduquer sa fille avec un certain anachronisme qui n'est pas attendu par rapport à l'époque à laquelle elle a vécu. Justement, elle rame, elle essaye dans tous les sens, elle fait des tentatives un peu désordonnées dans un certain chaos et c'est la dimension d'apprentissage du roman. C'est-à-dire que ça va passer notamment par le fiasco amoureux. Donc c'est une des dimensions du roman où vraiment elle essaye de s'émanciper en passant par le monde des hommes et ça marche moyennement. C'est vraiment, oui, une éducation sentimentale et sexuelle et c'est arrivé après. C'est une dimension que j'ai un peu découverte en écrivant parce que j'étais vraiment partie sur le triangle amoureux compliqué entre les trois générations de femmes et puis je me suis rendue compte en écrivant qu'il y avait une dimension de roman d'apprentissage et d'éducation sentimentale et sexuelle. Donc comment devenir une femme entre deux figures puissantes et assez dominatrices quand même et surtout comment naviguer entre des injonctions contradictoires du féminin. Le risque avec ce genre de livre qui est justement avec la dimension sentimentale dont on vient de parler parce que c'est aussi un roman sentimental c'est que si on le résume on se retrouve avec un roman harlequin. Enfin voilà, c'est un peu pathétique donc j'ai quand même j'ai écrit ce livre pendant plus de trois ans et ce qui m'importait c'était vraiment de trouver une énonciation qui soit juste pour dire tout ça et qui soit à la bonne distance et ça passe notamment par tout un système d'écho de dénumération un mouvement je pense une vitesse dans la narration et un usage de la vulgarité aussi qui est un peu particulier.